Passons maintenant à la culture. Lors d'une inauguration, deux artistes, l'une peintre et l'autre sculpteur, présentaient à la galerie Regards de Molliettes leurs œuvres. L'occasion de régaler les yeux des admirateurs. Regardez. À la galerie Regards de Molliettes avait lieu l'inauguration d'une exposition. Les œuvres de deux artistes étaient présentées, Eliane Perrier, peintre, et Jean-Paul André, sculpteur sur cuir. Je travaille à l'huile exclusivement et presque exclusivement au couteau. J'utilise des petites touches de pinceau, mais utiliser le couteau me permet de ne pas être trop dans la précision. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de transcrire l'allure générale, ou de l'animal, ou du personnage. Enfin voilà, je veux donner à voir l'allure générale et non pas le détail. Alors le cuir repoussé, c'est un exemple là. C'est de prendre des formes, comme là, et puis de former le cuir dessus. De façon à ce que le cuir adapte totalement la forme de l'objet, et qu'on ait en relief un objet quelconque, ou une sculpture qui a été faite, ou quoi que ce soit. Je fais aussi la céleri, la maroquinerie. Je ne fais pas que ce genre d'articles. Mais au niveau artistique, c'est surtout ça. Tous les deux autodidactes, ces artistes exposaient des tableaux de peinture à l'huile et des sculptures sur cuir. Je suis totalement autodidacte, mais alors vraiment totalement. J'ai commencé à peindre en 1993, deux, trois toiles dans l'année, mais je peins véritablement depuis l'année 2000, l'année pendant laquelle j'ai commencé à exposer. J'essaie de transcrire sur toile la beauté du monde. Pour moi, c'est important de transmettre un relais, surtout dans ces temps un petit peu difficiles. Donc moi, je veux montrer au travers de mes toiles que c'est beau partout, il faut regarder et il faut persévérer dans cette voie. Animaux, femmes, bustes, violons, il y en avait pour tous les goûts. Alors c'est beaucoup, c'est très manuel, ça. Après, il y a un traitement de la peau, je la plonge dans des bains qui sont des trucs à moi. C'est beaucoup plus technique par contre là-bas, parce que c'est gainé et c'est cousu en même temps. Et techniquement, c'est très très compliqué. J'ai des couleurs qui sont récurrentes, j'aime particulièrement le rouge. Je travaille de façon récurrente sur les femmes parce que je suis une femme. Et que je me pose de plus en plus de questions sur ce qu'est une femme, sur la féminité, la condition des femmes à travers le monde. Et plus j'avance dans l'âge et plus les questions se posent. Et plus j'ai envie de magnifier les femmes sur les toiles. Et actuellement, vous avez pu le voir en bas, je commence un travail sur les chevaux parce que je suis originaire de la Mayenne. Et donc, dans mon environnement, il y avait énormément de chevaux. L'œil transmet énormément de choses. Et je regarde beaucoup les yeux des personnes que j'ai rencontre, des animaux également, parce qu'avec les personnes, on peut dialoguer. Avec des animaux, le dialogue passe entre autres par le regard, par l'attitude. Et je suis fascinée par exemple par le regard des lions, le regard de la maman gorille qui est derrière moi. Son côté protecteur passe aussi par son regard. Des curieux ont ainsi pu venir admirer ses œuvres autour d'un verre. Et je suis fascinée par le regard.